Être contre maître, c'est faire une gestion d'équipe, donc répartir les ressources d'employés que tu as à ta disposition selon le domaine dans lequel que tu fais affaire. C'est aussi faire des relations de travail, c'est aussi faire de la gestion, c'est aussi faire des contacts avec des entrepreneurs externes. C'est une planification des travaux à accomplir et assurer un suivi de qualité sur les travaux qui ont été faits. La force du programme, elle est collée sur la réalité et les besoins des municipalités. Quand les étudiants arrivent en stage à la fin de leur formation, ils comprennent très rapidement tout ce qui se passe sur le terrain. Et ça, c'est une force de ce programme-là. Le cours, ce programme-là, forme des futurs contre-maîtres, c'est-à-dire des postes-cadres dans les municipalités. Un poste, on parle de management opérationnel. C'est un poste-clé dans le service des travaux publics d'une municipalité. Je voudrais toujours être contre-maître pour une municipalité à laquelle je suis employé en ce moment. J'aimerais toujours approfondir mes connaissances encore plus au niveau de la voirie et de l'égout acaduc. L'avenir, c'est toi.